bonjour à vous tous voici le document explicatif par rapport à l'atelier sur la chanson donc je vous invite à l'ouvrir dans une autre page et je ferai demain mais je vous expliquerai au fur et à mesure ce que vous devez faire donc l'atelier donc ça le dit c'est un atelier qui est formatif vous n'avez pas vous ne serez pas évalué à ce sujet c'est l'étude d'une chanson d'alexandre poulain qui est un artiste québécois un chanteur qui a publié en fait qu'il a mis sur son nouvel album qui est paru en 2019 nature humaine la chanson a pour titre madonna donc là ça peut porter à confusion mais vous pourrez voir dans le texte quelle est la référence donc j'ai écrit afin de bien comprendre l'importance du fond et la forme je vous invite à faire cet atelier en équipe de deux ou seul vous pouvez le faire si vous le désirez en équipe si vous avez réussi à créer des liens avec ce qui sont dans la classe sinon faites le seul ça se fait très bien tout le monde donc c'est plusieurs questions donc il y a huit questions c'est quand même un atelier qui devrait vous prendre deux fois bon donc la période d'un cours donc c'est à dire deux fois 50 minutes donc environ deux heures un peu moins de deux heures c'est sûr que si tout dépendant comment vous travaillez ça se peut que ça soit plus difficile mais règle générale c'est une chanson qui est somme toute assez facile à comprendre donc première question qui est assez simple y a-t-il des mots dont la connotation et la dénotation est faire dans la compréhension du texte si oui lesquels donc si vous vous souvenez si vous retournez voir le document sur la les notions littéraires donc le diaporama que je vous envoyais donc la connotation la dénotation la dénotation c'est le sens premier tandis que la connotation le sens figuré donc y a-t-il des mots qui pourraient vous faire changer changer le sens donc par exemple si je vous parle d'un chien si je vous dis ça c'est un gros chien sale est-ce que je parle d'un chien qui est allé se rouler dans la boîte ou d'une personne que je n'aime pas qui a eu des comportements abjects ensuite quel est le niveau de langue utilisé par alexandre poulain dans sa chanson expliquer niveau de langue je vous envoyer un millot par rapport à ça parce que dans la théorie littéraire j'en ai pas parlé donc le niveau de langue c'est quelque chose que vous êtes censé avoir déjà vu au secondaire oui je me répète bien sinon je vous envoyer le lien pour le site de allo prof qui est quand même un site assez utile pour les différents registres de langue ensuite à l'aide ces deux premières questions là sont assez assez rapides à faire trois à l'aide des différents champs lexicaux présent dans la chanson trouver le thème principal donc surligner les mots les expressions associés à ce thème donc faites moi une liste de mots que vous trouvez qui sont associés au champ au thème principal le thème principal ne sera assurément pas la danse ok donc essayer de voir un peu plus loin c'est un thème assez simple à trouver ok faites comme dans le document que je vous envoyer qui s'appelle lire et comprendre un texte littéraire donc allez-y avec des crayons de couleurs pour vous aider dans avec les documents pdf vous pouvez mettre des crayons de couleurs aussi si vous pouvez pas l'imprimer ok ensuite trouver deux autres thèmes secondaires et expliquer votre choix donc vous avez trouvé le principal thème le principal thème de la chanson donc admettons que ça commencerait par un a et vous en avez deux autres que sont en sont aussi présents mais que vous avez l'impression que ce n'est pas le thème principal expliquer votre choix à l'aide des champs lexicaux par exemple ensuite la partie la plus longue je vous dirais du travail c'est vraiment d'identifier cinq figures de style différentes dans le texte nommer les identifiez les puis expliquez-en les faits un peu comme ce que je vous avais expliqué donc lorsqu'on a une figure de style ce n'est pas seulement de la nommer de la montrer mais aussi de l'expliquer quel est l'effet recherché par l'écrivain par l'auteur donc si par exemple je vous ai mis une lune de miel en exemple c'est une métaphore c'est une expression relative à la première nuit suite à un mariage la lune fait référence à la nuit puis le miel à la douceur associé à l'amour et la tendresse donc ça c'est l'effet recherché par l'auteur quel est le type de narrateur dans cette chanson est ce qu'il y en a un ok je vous rappelle que c'est une chanson est ce que c'est un texte narratif ensuite quelle est la tonalité dominante vous allez voir dans votre document pdf que je vous ai envoyé donc vous avez les tonalités qui sont disponibles à la page on l'a mes pages n'ont pas tout à fait celle là mais vous les avez un peu après ce que je vous avais dit bon vous avez les tonalités qui sont tout de suite après la section d'analyse d'un d'une pièce de théâtre vous avez tout de suite après les différentes tonalités vous avez la tonalité épique tonalité comique tragique polémique lyrique et fantastique donc choisissez laquelle convient le mieux à ce texte ça devrait être assez simple et pour expliquer votre raisonnement vous vous fiez aux explications qui sont écrites dans le document finalement résumer le propos de la chanson en quelques phrases brèves donc je peux avoir 250 mots pour expliquer le propos en théorie ça devrait se faire en une ou deux lignes donc comme je vous avais mentionné au dernier cours en fait ou dans le prochain cours que nous allons avoir ensemble nous allons revoir ce cet atelier ensemble je vais vous fournir mon corrigé on est en littérature donc ce que ça fait c'est que parfois vous pouvez avoir des réponses différentes des miennes et c'est ce qui est agréable parce que bon ben ça change et ça fait du bien alors on va regarder ça ensemble donc pour le groupe 4 et 5 ce sera lundi pour le groupe 6 et 7 le groupe 6 ce sera bien le mercredi par contre pour le groupe 7 ce sera un vidéo dans lequel je vous expliquerai le corrigé du texte donc je vous souhaite une bonne écoute et c'est quand même un auteur que un chanteur que je vous invite à découvrir il y a plusieurs chansons avec des thèmes complètement différents celui-là bon vous le devinerez c'est le thème en a mais il ya plus que ça il ya de la profondeur chaque 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 chanson est une histoire en elle même parle de différents thèmes de différentes complexités du côté de la personnalité des êtres humains donc c'est un bon auteur la musicalité aussi très intéressante ce ne sont pas que des rimes pauvres nous allons revoir ça ensemble alors je vous souhaite une belle journée une belle semaine et si vous avez des questions n'hésitez pas